Bienvenue chez Meet the Beat. Aujourd'hui, on va faire un sandwich au porc rôti. Alors, c'est un vrai classique, c'est super super bon. Et on va commencer avec faire le porc. Alors, on prend une grande pièce de porc et on va saler les deux surfaces, le haut et aussi le bas du porc. On va ensuite le mettre dans une moule, comme ça. Et on va ajouter des lauriers, des soignants grossièrement coupés, aussi des carottes grossièrement coupées à côté. Et ensuite, on verse de l'eau à côté. On va maintenant installer un thermomètre à cuisson dans le centre de la pièce de porc. Et on va le mettre dans un four froide. Et après, on va allumer le four à 200 degrés Celsius. Ici, on utilise un thermomètre avec une sonde. Ça veut dire qu'on peut être assis dans le salon et on peut voir sur le thermomètre le degré que le porc a obtenu. Et quand la température est à 65 degrés, on va hausser la température à 225. Et on va juste le faire cuire pendant encore deux minutes. Et le four doit être à grill à ce moment-là. Et comme vous pouvez entendre, le porc routi est vraiment croustillant maintenant. Alors, c'est parti pour couper le porc routi. Et ici, pour mettre des tranches dans un sandwich, il ne faut pas les faire trop grands. Alors, on peut facilement prendre plusieurs tranches dans un sandwich. Alors comme ça, il ne faut pas les faire trop grands. Avant de le couper, il faut les laisser rester pendant environ 20 minutes pour que les choux restent dans la viande. Et ça, c'est mieux. Ça va rendre la viande beaucoup plus chuseuse. Et maintenant, on va goûter. Vraiment croustillant. Alors, on va commencer maintenant avec l'assemblage du sandwich. On a pris un pain à burger et on l'a toasté un peu. Et maintenant, on va juste verser un peu de tijonnaise sur les pains. Et on va placer deux grandes tranches de porc routi. Ensuite, on verse un peu de salade de choux rouge. Et quelques pickles. Et quelques morceaux de pommes fraîches. Et on peut facilement faire ce sandwich le jour après qu'on a fait le porc routi. Si on voudrait bien manger les restes. Et c'est prêt. C'est assez bon avec une bonne bière Carlsberg à côté. Et on va manger. Merci d'avoir vu cette vidéo. Ici Ami Tepit. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et trouvez-nous sur Instagram. À la prochaine.